Ils construisent au moins 5 condos autour de chez nous, là, sérieux, c'est l'enfer, il y a des drogues partout. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis ici pour vous faire le classique, ce que j'ai écouté énormément sur YouTube cette année. Exemple, dans mon cas, 28 choses pour mes 28 ans. J'ai peut-être une liste des 28 choses que 28 années de ma vie m'ont appris, ça risque d'être une vidéo quand même assez longue, mais bon, moi, c'est sûr, les vidéos comme ça, c'est vraiment selon l'expérience personnelle des gens, moi, je ne vise personne, ce n'est pas nécessairement des trucs qui sont méga positifs, mais c'est comme un peu des leçons de vie. Bref, j'ai fait la liste, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus pour trouver 28 affaires. La première chose que j'ai appris en 28 années de vie, c'est que les gens qui veulent faire partie de ta vie vont faire les efforts nécessaires pour être dans ta vie. Encore cette année, j'ai été déçue de pas mal de gens. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais à un moment donné, je me suis comme posée, puis je me suis comme dit, tu sais, quand il faut que tu te battes pour que quelqu'un vienne te rendre visite, ou qu'il t'appelle, ou que, mettons, toi, tu es tout le temps celle qui va aller vers les autres, mais eux ne viennent jamais vers toi, c'est peut-être plus le temps de mettre autant d'efforts dans des relations comme ça. La deuxième chose que j'ai appris en 28 années de vie, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand même pas mal mon petit confort, mais si tu veux que les choses bougent, il faut que tu le fasses. Troisième chose que j'ai appris en 28 années de vie, c'est n'hésite pas à prendre un chemin qui va en l'encontre de ce que la société a prévu pour toi. T'aimes pas l'école, mais tu réussis dans tel domaine, fine, continue. Tu veux pas avoir une vie rangée, famille, enfant, métro, boulot, dodo, pars en Europe du Nord pendant 6 ans, on s'en fout. J'ai quand même une vie assez posée, mais je dirais que je sors quand même du moule sur bien des affaires comparées à mes amis, comparées à d'autres mondes. Quatrième chose, c'est pas grave d'être égoïste et de s'occuper de soi. Penser à soi, prendre des décisions pour soi, pas arrêter de prendre des décisions pour les autres. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie. La cinquième affaire, c'est assume-toi, reste-toi-même. J'ai toujours, on dirait, essayé de... J'ai quelqu'un qui est assez caméon et je me... Je me... Je m'auto-fite dans tout, je sais pas dire. Et plus ça allait, plus j'étais comme pas bien. Genre, j'ai l'impression que j'étais une personne différente avec tout le monde. J'étais moi-même, mais il y avait quelque chose... Je sais pas, ça... Non. Puis au final, en bout de ligne, j'ai juste décidé que ça faisait que j'allais être moi-même. Moi, je suis quelqu'un de cru, je suis quelqu'un d'honnête dans la vie. Puis quand il y a un problème, je le dis, et je tourne pas autour du pot, puis ça fait pas mon affaire, c'est ça. À un moment donné, moi, je fais des efforts, mais il faut que les autres en fassent aussi. Fait que tu sais, ça revient au mot... À tous les autres points indirectement que j'ai mentionnés jusqu'à date. Et dans le fond, c'est ça. J'ai jamais été plus en paix en revanche à ma personne juste parce que j'étais moi-même. Tu sais, j'ai plus de stress à savoir, là. Je veux dire, je suis moi-même tout le temps, avec tout le monde. Je prends tout le monde sur le même pied d'égalité. Le sixième point, ça, c'est... Je dirais que ça touche même à l'adolescence. N'aie pas peur d'aimer, genre... Puis d'afficher ce que t'aimes faire ou ce que t'aimes tout court dans la vie. Moi, j'ai toujours été une extrême fan de plein de choses. Comme bien, un exemple. Moi, j'ai toujours trippé sur l'histoire de Titanic. Je parle du film, mais aussi du paquebot, là. J'ai toujours trippé sur l'histoire de ce bateau-là. Je connais tellement de personnes dans mon entourage, là, qui sont comme... Je m'en coller, là. Puis moi, je suis là. Je connais toutes là-dessus. Puis j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de dire... Moi, j'ai lu là-dessus. J'ai des connaissances pas possibles. Puis, tu sais, à qui ça intéresse. Puis pour vrai, je suis juste fière de tout ça. Numéro 7, apprends à t'écouter. Genre, quand t'as un feeling... Quand t'as un feeling qu'il y a quelque chose qui va pas, là, écoute-toi. T'as souvent raison. Quand tu te sens pas bien dans une situation ou vis-à-vis une décision, ou vis-à-vis un choix, écoute-toi. C'est la meilleure chose que je peux te dire. Pour le numéro 8, fais des folies. Oui, mais assume. Moi, la pire folie financière que j'ai faite, ça a été mon auto. Elle me ruine. Elle me coûte cher. Mais je l'assume. Je la paie tous les mois et j'assume l'erreur que j'ai faite. Un peu comme n'importe quelle autre affaire. T'en as fait des conneries, t'en fais des folies, maintenant, assume, puis vis avec. Pour la neuvième chose, apprends à ne rien attendre de personne. Ça a l'air cru dit comme ça, mais j'inclus tout le monde. Dans la vie, j'ai appris qu'il fallait pas avoir trop d'attentes, sinon t'es forcément tout le temps déçu. Fais juste prendre comme ça vient avec les gens. Arrête de t'attendre à toutes ou sois plus clair avec eux. Mais moi, personnellement, je pense que c'est mieux d'arrêter de se faire de trop grosses attentes envers les gens. Ils ont leurs propres problèmes à dealer. Fait que laisse aller. Puis profite juste des moments quand ça la donne. Mon dième conseil, c'est suis ton coeur en amour. Même si c'est croche, même si c'est pas correct. Je veux dire, j'ai trompé mon ex pour être avec Jonathan. Je le dis. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Mais qu'est-ce que je te dise? Est-ce que je le ferais pour... Est-ce que je serais ça, Jonathan? Non. Pas en tout. Fait que Jonathan, c'est l'homme de ma vie. J'ai suivi mon coeur. Puis, tu sais, ça faisait six ans que j'étais avec mon ex, là. Puis, je l'ai vraiment blessé. Puis, c'est quelque chose que je suis vraiment pas fière dans ma vie. Puis, bref, il y avait des raisons, là. Mais, tu sais, c'est... Mais au final de tout ça, les deux, on a fini heureux. J'ai juste suivi ce que mon coeur me disait. J'ai pas suivi ma conscience qui disait, ben là, ça fait longtemps que t'es avec l'autre, tu sais, vous avez des projets, tu sais, vous avez des projets, tu sais, j'ai tout laissé tomber. J'ai juste suivi ce que mon coeur me disait. Puis, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire en amour. Numéro 11. Sois curieux. Ouvre Wikipédia puis lis sur les chenilles. C'est un flash pour s'attendre de savoir quelque chose. Informe-toi. Fais des recherches. Tu sais, explore. Sois curieux. Apprends. Peu importe le sujet, c'est jamais une chose que je peux te conseiller parce que ça t'ouvre des horizons puis des fois d'autres choses puis des fois des idées que t'as même pas eues puis que ça t'amène ailleurs. Je veux dire, pourquoi pas? Numéro 12. Je pense que c'est assez important de se garder un côté nostalgique. Donc, souviens-toi. Je pense que c'est important de prendre le temps de t'en souvenir parce que justement, c'est de là que t'es parti pour être où est-ce que t'es aujourd'hui. Fait que la nostalgie, moi, je pense que c'est important de l'avoir un petit peu. Numéro 13. La surconsommation, c'est totalement inutile. Quand je suis partie en appartement, j'avais tendance les premières années à me lourder de stock. J'ai même plus le trois quarts du stock que j'avais il y a cinq ans quand je suis partie en appart tout seul. Puis pour vrai, ça sert juste à rien d'overacheter. Apprends à apprécier ce que t'as. Apprends à acheter ou à consommer seulement ce que t'as besoin. Tu vas juste être mieux dans ta peau puis dans ta tête. Apprends à t'aimer. On a tous des défauts qu'on n'aime pas sur notre corps. On a tous des traits de personnalité qu'on a honte. Mais apprends à t'apprécier comme personne. Apprends que t'es unique puis apprécie ce que t'apportes dans la vie des autres pour... c'est clair que t'apportes quelque chose de positif à quelqu'un ou à une cause ou à quelque chose quelque part dans le monde. Miro 15, travaille fort mais mais ne te rends jamais malade pour un job. Ça sert à rien. Des emplois, il y en a. Des possibilités multiples, il y en a. C'est sûr, plus t'as de scolarité, plus c'est facile. J'ai pas d'université, moi, mais je réussis quand même à me trouver des jobs puis des jobs qui ont... Je fais pas 100 000 par année mais je suis capable d'avoir une auto neuve puis payer mon petit luxe, des affaires comme ça. Je suis un peu serrée mais tu vois, quand ça vient trop, arrête. Oublie pas le reste de la vie. Fais pas ta vie, ta job à moins vraiment que ce soit quelque chose qui t'appelle. Je sais pas, mais à un moment donné, je pense qu'il y a juste un milieu à avoir entre les deux puis la vie, c'est pas juste la job. Ce qui m'amène au point 16 qui est pas mal un peu en lien avec ça, c'est n'aie pas peur de dire non. Moi, quand je... Ben, depuis jeune professionnelle, je sors de l'école, je dis oui à tout, je me donne à fond puis à ouais, puis à ouais, je me suis rendue malade comme ça. N'aie pas peur de le dire, c'est... Dire non une fois de temps en temps, ça peut juste être bénéfique pour toi. Numéro 17, je pense que t'as pas en lien avec ce que j'ai dit quelque chose tantôt, c'est n'aie pas peur d'essayer. De te lancer à pieds joints dans quelque chose puis de l'essayer. T'aimes pas ça, t'aimes pas ça, mais au moins, tu vas l'avoir essayé. Moi, c'est ça que je me dis. La personne qui essaye rien, elle apprendra rien, elle découvrira rien. Numéro 18, n'aie pas peur de changer d'idée. Oui, tu peux être l'essayer à pieds joints dans quelque chose que tu pensais qui allait être bénéfique pour toi puis au final, si tu te rends compte que ça marche pas, ben, Christy, change d'idée, recommence, fais autre chose. Il y a rien de mal à ça. La vie, c'est un énorme terrain de jeu. On découvre, on explore, on aime, on aime pas. ou si simple que ça, n'aie jamais peur de changer d'idée. Numéro 19, fais pas juste suivre tes amis. Combien de jeunes que j'ai vus qui disaient, moi, je vais m'inscrire à Tel-Ségep parce que tous mes amis vont là. Mais ton programme, ils se donnent pas là. Ouais, mais c'est pas rare que mes amis sont là. Hey, non, fais pas ta vie en fonction des autres comme j'ai déjà expliqué. Faut-tu faire ta vie en fonction de toi, de ce que tu veux. Numéro 20, j'ai l'impression que je suis une matante, mais bon, j'en parle. Fais attention à ta santé. Depuis que j'ai 25 ans, ma santé, elle a comme, j'ai pas de cancer, j'ai rien de ça, mais j'ai de l'anxiété, du stress, ça a pu finir, je suis tendue, j'ai les nerfs toutes bloquées dans le cou, j'ai une mauvaise digestion, j'ai eu une chirurgie de la visicule biliaire, tu vois, genre, je veux dire, je suis quand même en santé, j'ai quand même fait attention, je veux dire, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais fumé, j'ai rien fait de ça, mais c'est juste, prends en soin de ta santé parce que tu sais jamais quand est-ce qu'elle va te lâcher, c'est, la nature est ainsi mal faite, c'est ça. Contente-toi de ce présent. Oui, il faut que tu aies des projets futurs, oui, il faut que, voyons, t'aies une certaine nostalgie, mais, profite de ce qui se passe là, parce que, comme je disais en début de vidéo, j'ai 28 ans, dans ma tête, ça me rentre pas dans la tête que j'ai 28 ans, dans deux jours, j'ai mon retrouvaille de 10e anniversaire de finissant de l'école secondaire, ça fait 10 ans que j'ai fini le secondaire, qui sont passés ou ces années-là, je sais pas, c'est, j'en reviens juste tout simplement pas comment que ça a roulé, pis que l'avère, le passant coup de vent, ça a juste aucun sens, pis je le regrette-tu? Non, pis j'ai quand même fait toujours ce que je voulais, mais, je suis sereine avec mon âge, mais, je réalise pas que, genre, dans deux ans, je rentre dans une trentaine, là, mais sans moi, c'était hier que j'étais tellement jeune, je me disais, la trentaine, c'est loin, c'est plus aussi loin que c'était, pis si t'arrives en un claquement de doigts comme ça. Ne te laisse pas miner ou te faire, ou t'empêche de vivre à cause de ton apparence physique. Si t'as envie de porter des leggings, pis tu pèses 300 livres, mais calice, si tu veux être ben dans ta peau, pis que tu veux en porter, porte-les. Moi, je suis pas maigre, je l'ai jamais été, le monde me chiale sur mon poids, encore, ou dit, ah, t'aurais peut-être fait attention, mais, sérieux, je m'en tape, je veux dire, je m'en tape, je suis en forme, je suis en santé, fait que oui, je vais en porter des leggings, mais je suis des grosses fesses. Tu vois ce que je veux dire, laisse pas ton apparence physique te miner, ou te miner, pis te saper le moral. Si t'as envie de faire les choix, peu importe ton physique, fais-les, pis ah oui, ton corps, c'est ton corps, si tu veux vraiment un changement, tu fais ce que t'as à faire, mais si tu t'acceptes comme que t'es, comme moi, je m'accepte comme que je suis, je sais que je serai jamais mince de même, pis ça fait quelques années que j'ai catché ça, pis je suis juste mieux dans ma pauvre là depuis, fait que pour vrai, arrête de te regarder dans le miroir d'une manière négative. Numéro 23, n'aie pas peur de faire le ménage autour de toi. Ça va être cru dit comme ça là, mais les gens toxiques dans la vie à un moment donné de se voir là, ça va être assez évident. Aie pas peur de juste flusher. Au début, mon Facebook, j'avais quelque chose comme 600, 700 personnes dedans. J'en ai plus que genre 100, 140 je pense. Parce que... Vous n'avez aucune application intitulée Facebook. Si vous voulez, je peux vous aider à la rechercher dans l'App Store. Ah! Je t'ai pas parlé, Siri. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Oh mon Dieu, ça me fait peur, je me joue! OK. Bon, Selme, écoute, j'ai fait un hostie de ménage dans tout le monde que j'avais pas de nouvelles, qui m'en donnaient pas, qui venaient juste toquer ma vie ou me critiquer. Ou, tu sais, c'est un exemple là, mais tout ça, t'en as pas de besoin. Flush ça. Pas besoin d'aller leur dire. Fais juste passer à autre chose. Tiens ce mort, pis ceux qui veulent vraiment être là, ils vont venir. Le numéro 24, c'est ramasse-toi. Quand je suis parti en appartement, je décidais, moi j'ai pas envie de me faire chier avec le ménage, pis ci, pis ça. Pis après ça, j'ai comme réalisé, ça me prenait genre fucking trop de temps à la fin de la journée, à la fin de la semaine, notons, pour tout faire le ménage. Aujourd'hui, on a lancé comme un peu, comment je peux dire, reconditionné mon chum, pis on ramasse un petit peu à tous les jours. Ça prend intérieurement deux minutes, pis pour vrai, quand on décide d'avoir le gros ménage, ça prend même pas une dame, pis la part est faite au complet. Touche à tous les domaines qui t'intéressent. Que t'as envie de faire de l'archéologie, mais que t'as envie après ça de dessiner avec la peinture et l'aquarelle, fais-les. C'est touche à toutes. C'est soit un touche-à-tout, numéro 26, c'est explore ton pays. Explore la région où est-ce que t'es. Apprends-en sur l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé autour de toi. Il y a tellement à découvrir juste dans le Canada, c'est comme, moi je suis technicienne en touriste, pis des fois, juste dans ma petite région, j'en apprends encore, pis ça fait déjà 5 ans que j'habite ici, pis j'habitais pas très loin avant. Je connais cette région-là depuis que je suis toute petite, pis pour vrai, j'en apprends encore sur le coin. N'ai pas peur d'explorer ton pays, ta région, ta province, ta ville, tu vas en apprendre plein, pis pour vrai, des fois, ça peut juste être encore plus intéressant pour ton bagage personnel. Numéro 27, à l'argent, ne fais pas le tout. Je suis pas riche et je veux pas l'être. Je viens à l'autre humain pour vrai, à part éclairer mes dettes, je sais même pas ce que j'en ferais. Oui, j'ai des idées de voyage, pis c'est ça, mais en même temps, j'aime ma petite vie. On gagne assez pour vivre, pis c'est parfait. Si toi, t'aspires à plus, je te le dis tout de suite, je vois des gens qui aspirent tellement, tellement, ils font des milles et des milles par mois, ils sont riches, ils sont vraiment manoeuvres. L'argent, ça fait pas le tout. Il faut savoir profiter de ce que l'on a avant de pouvoir justement tout le temps combler ce vide-là par les choses matérielles que tu as à cause de l'argent ou des choses comme ça. Numéro 28, mon dernier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est arrivé cette année. Je t'assure, vous serez jamais prêts à avoir un enfant. Si tu dis, je vais attendre, je suis pas prête, t'es jamais prête. Tu fais juste décider, je le fais, pis ça arrivera. Parce que dans le temps de le dire, tu vas avoir 40 ans, tu seras pas prête encore, pis il va être trop tard. Je sais qu'avec la technologie, maintenant, c'est plus facile et tout, mais moi, personnellement, je me voyais pas attendre encore 5 ans. Tu seras jamais prêt à avoir une famille, tu seras jamais prêt à rien de ce que la maternité va t'amener ou d'un bébé ou tout ça, mais ça va être la plus belle chose de ta vie. Tu vas juste te préparer, pis tu vas aller go, t'sais, gonna go with the flow, pis ça va juste arriver comme ça. Pis nous, oui, c'était voulu, mais même moi, dans ma tête, si je suis prête à donner maman, oui, mais non. Je suis comme, je suis stressée, j'ai l'impression que je connais rien, pis plein d'affaires de même, mais t'es jamais prêt à avoir un bébé, point final, mais attends pas que le temps passe pour le faire. Fait que voilà, c'est tout pour les 28 choses que mes 28 années de vie m'ont apprises avec Maïlo, où je suis derrière. Allô! J'espère que vous avez aimé ça. C'est sûr, moi, c'est vraiment personnel à moi, là, je dis qu'il y a des choses que peut-être les gens seront pas toutes d'accord, mais pour vrai, je pense que j'ai fait quand même assez ça, at large, il y en aurait bien plus à dire, mais c'est vraiment grosso modo ça qui revenait beaucoup. Je dis pas que la vie est facile, au contraire, on vieillit, pis on change pas comme ça de jour en la main, pis je suis pas une méga positive dans la vie, pis c'est vraiment pas facile des fois. Mais Christy, à un moment donné, t'apprends, pis tu vieillis, pis tu passes à autre chose, pis t'apprends après, c'est ce que t'as. Pis je vous souhaite que ça soit pareil pour vous. Fait que voilà, je vous reçois bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501